Voilà, donc vous allez pouvoir repartir sur de bonnes bases. Je vous remercie de votre patience. Je suis désolée pour les soucis techniques que nous avons d'avoir. On va pouvoir justement commencer à discuter du véritable sujet qui vous amène à nous aujourd'hui, qui est de vous préconiser, de vous conseiller sur les mesures à prendre pour sécuriser votre système d'information, tout aussi bien sur vos postes que sur ceux de vos clients. Donc, comme je disais précédemment pour les personnes qui n'étaient pas encore là, dans un premier temps, Sébastien Heitzmann, qui est gérant et directeur technique de Kiwi Backup, va prendre la main pour vous expliquer les différents éléments, faire un point. Et ensuite, moi, je reprendrai en main le webinaire pour vous présenter davantage Kiwi Backup et dans quelle mesure on est également là pour vous renseigner sur la sauvegarde de données. Voilà, donc je vous souhaite un bon webinaire et à tout à l'heure. Merci. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde m'entend bien et qu'on a réglé nos petits problèmes techniques. Donc, au sommaire, aujourd'hui, on va parler de cybersécurité sur un petit état des lieux d'abord général sur où on en est aujourd'hui. Et puis, voilà, l'idée surtout, c'est de voir comment on peut améliorer les choses en 2019, quelles méthodologies, quels outils, etc. Et voilà, la sécurité aujourd'hui, c'est un enjeu majeur. Donc, voilà un petit peu le sommaire. Et on finira évidemment par un zoom sur Kiwi Backup que Stéphanie va faire. Je suis un peu malade, alors j'espère que vous m'entendez bien. Voilà, ce n'est pas les meilleures conditions aujourd'hui, mais bon, on va faire avec. Alors, état des lieux de la cybersécurité en 2018. Alors, ce qu'on constate, voilà, dans tous les documents, droite à gauche, les articles qu'on peut lire, c'est que le coût d'une attaque aujourd'hui est beaucoup plus élevé que l'année dernière. Donc, des études sont toujours un peu controversées, mais voilà, globalement, il y a une augmentation. Eux, ils disent que c'est 30% du coût moyen. Pour une PME, TPE, aujourd'hui, une attaque informatique qui est une frais-perte des données ou de vol de données est évaluée à 120 000 dollars en moyenne. Alors, je ne sais pas trop trop bien ce que ça veut dire exactement, parce que c'est vraiment très variable d'une entreprise à l'autre. Et sur les grands groupes, on est plutôt à quelques millions, voilà, 1, 2 millions d'impact sur une entreprise. Donc, ce n'est pas des choses négligeables. Une petite entreprise comme la nôtre, si on perdait 120 000 euros sur une année, on serait un peu embêté. Donc, voilà, c'est des choses qui, aujourd'hui, sont vraiment impactantes pour les entreprises. Et aujourd'hui, voilà ce qui fait que les budgets informatiques, enfin, en tout cas dédiés à la cybersécurité, sont en augmentation forte sur cette année et prévus pour l'année prochaine, parce que, voilà, très peu d'entreprises peuvent se permettre de perdre ces montants-là sur une attaque informatique. Il y a d'autres raisons, mais on va y venir. L'actualité du ransomware, on a fait beaucoup de conférences sur ces deux l'année dernière et puis un petit peu avant sur les ransomware, sur Petya, sur etc. C'est sa baisse, c'est en baisse. Aujourd'hui, les pirates ont trouvé d'autres moyens de gagner de l'argent. Les ransomware sont en baisse, mais baisse de 30%, ça veut dire qu'il en reste encore beaucoup. On a encore des clients, aujourd'hui, qui ont eu des attaques de ransomware, qui perdent des données à cause de ça. Enfin, du coup, c'est des prospects qui perdent des données et des clients à qui on est obligé de restaurer les données parce qu'ils ont perdu, parce qu'ils ont été impactés par ce type d'outils. Donc, ça reste encore un des médias d'attaques les plus courants. Simplement, ces attaques se professionnalisent. Aujourd'hui, elles sont plus ciblées. Il y aura plus de ransomware qui vont cibler les hôpitaux, les banques, avec les entreprises un peu plus sensibles et moins des entreprises qui n'ont pas vraiment de données très sensibles à protéger. On trouve aujourd'hui un certain nombre d'outils pour décrypter certains types de ransomware. Donc, malheureusement, pas les plus courants, mais voilà, il y a des outils gratuits qui existent, qui ont cassé les clés de cryptage quand c'est possible. Si vous voulez revenir sur Petya, la conférence expliquait bien que sur Petya, ce n'était pas possible puisque la clé est unique sur chaque machine. Par contre, sur d'autres outils, il y a une clé pour toutes les attaques. Et donc, dans ce cas-là, c'est possible de décrypter cette clé avec un petit peu de moyens. Donc, voilà, les éditeurs d'antivirus se sont mis autour de la table et puis ont mutualisé des moyens pour casser ces clés. Donc, c'est un outil intéressant. Alors, voilà, vous me dites, grande crabe, je ne sais pas. Je ne connais pas la liste de tous les ransomware par cœur et ceux qui sont craqués et ceux qui ne le sont pas. Mais vous tapez sur Google, voilà, décryptage ransomware, vous allez trouver la liste ou sur votre éditeur d'antivirus préféré. Alors, la mode, aujourd'hui, c'est le cryptojacking. Alors, vous avez peut-être suivi un petit peu l'actualité des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies ont fortement pris de la valeur l'année dernière. Là, c'est plutôt en baisse cette année. Mais voilà, ça devient très rentable d'utiliser des ressources logicielles, des ressources machines pour miner de la crypto-monnaie. Donc, le principe d'une crypto-monnaie, c'est qu'il faut faire beaucoup de calculs pour générer de la monnaie. Voilà, je ne vais pas expliquer tout ça en détail. Mais le principe, c'est que plus on a de CPU et de machines et de grosses machines, et plus on peut créer de l'argent à partir de cette ressource de CPU ou de mémoire ou autre. Et donc, un pirate, lui, le cryptojacking consiste à utiliser les ressources des machines qui ne sont pas les vôtres pour générer de la monnaie. Donc, ça peut passer par des petits scripts JavaScript sur des sites web. Ça peut être de l'attaque de serveurs où on va déposer un fichier qui va exécuter du minage de monnaie, etc. Et ensuite, de reverser ça sur le compte du pirate. Et du coup, ça génère de l'argent sans forcément avoir besoin de la collaboration de l'utilisateur ou de faire du cryptage, de demander des rançons, etc. Voilà, c'est un média d'attaque qui est très en vogue en ce moment et qui s'améliore. Parce qu'effectivement, là maintenant, on n'utilise pas toute la puissance du processeur. Les premières attaques, elles utilisaient 100% du CPU. Et donc, les gens s'en rendaient compte, forcément. Quand votre machine est à 100%, les gens se disent, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe ? Et donc, du coup, ils se faisaient désinstaller les virus. Et alors que si on n'utilise que 20%, ça passe un peu inaperçu et le pirate peut espérer que ça reste un petit peu plus longtemps sur la machine, ce qui est tout dans son intérêt. Donc voilà, 8500% d'attaques supplémentaires en 2017. C'est un petit peu normal puisque c'était vraiment très, très, assez nouveau comme système. Mais bon, je pense que cette année, il y en aura encore pas mal. Alors, les grandes tendances 2019, alors pour moi, la première, alors c'est pas mis sur la première ligne, mais c'est l'intelligence artificielle, aujourd'hui, qui permet de faire du tri dans tout ce qui est dans les logs, dans toutes les attaques. Aujourd'hui, la difficulté pour un opérateur de salle blanche, par exemple, c'est de trier entre le trafic qui est légitime et le trafic qui est une attaque. Les attaquants, les pirates sont assez malins pour essayer de se noyer dans la masse. Et par exemple, pour scanner une série de 10 000 machines, ils vont pas lancer une attaque en un instant 10 000 ping pour voir si ça, c'est trop facile à détecter. Et donc, ils font des attaques qu'on dit différées, c'est-à-dire qu'ils vont lancer un petit bout de l'attaque le lundi, un petit bout le mardi, etc. Donc, c'est un paquet par-ci, un paquet par-là. Et donc, ça se noie dans la masse et c'est beaucoup plus difficile à détecter. Ceux qui ont déjà lu des logs de machines, il y a beaucoup, beaucoup d'informations et c'est très compliqué de trouver parmi toutes ces informations-là qu'est-ce qui relève d'une attaque, qu'est-ce qui est du trafic légitime, ou qu'est-ce qui est des erreurs. Il y a aussi des gens qui tapent des adresses par erreur. Donc, c'est très compliqué. L'intelligence artificielle permet d'améliorer ce tri et d'avoir un système qui apprend, en gros, votre trafic légitime et qui peut en ressortir les choses qui sont anormales. Il y a des algorithmes d'IA qui sont assez bons pour ça, pour ressortir tout ce qui n'est pas habituel. Et donc, permettre justement de remonter ces petits signaux faibles, des attaques qui sont diffuses et de pouvoir les détecter. Et puis, du coup, de les contrer. Donc, l'IA est vraiment un des domaines... Un des domaines qui est... Plutôt, la cybersécurité est un domaine de prédilection pour l'IA. C'est ça que je voulais dire. Il y a également dans l'actualité... Alors, ça, c'est 2018, mais aussi 2019, la RGPD, qui met le focus sur la protection des données. Alors, protection des données dit aussi protection des systèmes d'information. Protection, voilà, de... Une des règles de fond, c'est, voilà, privacy by design. C'est, voilà, c'est la conception des systèmes d'information qui doit être... Qui doit tenir compte de la... De privacy, en français, on dit ça. Le fait que les données soient privées, cryptées, etc. Donc, il y a tout un tas de contraintes qui sont là-dessus, qui se recoupent un peu avec la sécurité informatique. Donc, voilà, beaucoup de gens investissent dans la RGPD en même temps que la sécurité informatique. Et donc, c'est une grosse tendance aussi en 2019. Les objets connectés, ça, c'est pas nouveau. Ça fait quand même 2-3 ans que les objets connectés sont assez vulnérables. Ben, quelque part, voilà, un objet comme un Google Home qui est diffusé à quelques millions d'exemplaires avec exactement le même OS, avec exactement le même code à l'intérieur. Ben, s'il y a une faille, c'est beaucoup d'objets qui sont attaquables. Et sachant que, voilà, un objet de ce type-là, c'est une machine avec un CPU, avec de la RAM, avec une connexion réseau. Et elle peut être utilisée pour crypter de la monnaie, pour envoyer du mail, pour tout un tas d'autres choses. Et surtout, comme relais pour aller faire d'autres choses. La difficulté des objets connectés, c'est que c'est plus difficile à mettre à jour. Voilà, qui va aller mettre à jour sa balance connectée tous les matins, comme on peut le faire avec son portable ? Beaucoup moins de personnes vont se soucier de mettre à jour les firmware de ces objets-là. Et pourtant, si elles sont vulnérables à une attaque, c'est des choses qu'il faudrait faire. Mais déjà, si tout le monde met à jour ses machines et ses ordinateurs, ce serait déjà bien. Les objets connectés, voilà. C'est ce qui fait la vulnérabilité de ces objets-là. Après, les fabricants, voilà, aujourd'hui, améliorent un peu les choses et essayent de faire en sorte que ces objets soient moins vulnérables. Mais il y a encore un peu de travail. Alors, on a également une tendance, c'est les attaques sur mesure. Donc, on va cibler, par exemple, les pharmaciens. On va cibler les pharmaciens parce qu'on sait qu'en parlant à un pharmacien d'une certaine manière, on va avoir plus d'impact que si on envoie quelque chose de massif en disant, voilà, on va créer des messages sur mesure, comme le fait la publicité, le marketing, pour essayer de passer outre les protections que les gens ont commencé à avoir dans leur tête et de ne pas cliquer sur n'importe quoi. Voilà, là, on retrouve un peu sur la partie email, attaque par mail. Donc, le marketing est aussi employé pour faire des cyberattaques ciblées. J'ai une question de Arnaud B. Est-ce que Chrome bloque cela ? Alors, bloque quoi ? Je n'ai pas bien compris. Je vais continuer. Vous me répondez par le chat et comme ça, je vais pouvoir... Alors, l'autre tendance, voilà, c'est tout ce qui est cloud computing, edge computing, etc., tout ce qui est cloud hybride, fait qu'en fait, on va échanger beaucoup de données entre l'informatique de l'entreprise et ce qu'on appelle le cloud, qui ne sont rien d'autre que des serveurs physiques dans des data centers, mais ça augmente mécaniquement la surface d'attaque et les possibilités d'intrusion. Donc, il y a des possibilités locales dans l'entreprise, mais également des possibilités d'attaque sur le trafic qui va de chez vous au data center. Il y a des possibilités d'attaque dans le data center, même si souvent, ils sont quand même assez bien protégés. Voilà, le edge computing, l'idée, c'est que les données vont aller au plus près de... Les programmes vont au plus près des données et non pas à l'inverse. Les données ne viennent pas aux programmes, c'est des programmes qui vont aux données, mais ça veut dire beaucoup plus d'échanges et du coup, c'est un risque potentiel futur. Après, les cyberguerres froides, cyberguerres tout court, j'ai envie de dire, on a aujourd'hui, voilà, tous les grands pays sont équipés d'une cyberarmée. Tous ne le disent pas. C'est plus ou moins officiel. Voilà les attaques qu'il y a eu sur la campagne américaine d'élection de Trump. Voilà, c'est acté que les Russes y étaient pour quelque chose. Voilà, tout ça, c'est une guerre un peu souterraine. C'est pour ça qu'on dit une guerre froide, mais il n'y a pas directement des morts, mais il se pourrait très bien que, voilà, si on fait exploser une centrale nucléaire en Iran, ça ait des conséquences fâcheuses. Et donc, voilà, les installations nucléaires iraniennes ont été attaquées par les Américains, c'est de notoriété publique, via des virus et des choses comme ça. Donc voilà, aujourd'hui, la guerre, elle est aussi numérique. Mais là, disons que les entreprises sont un petit peu moins concernées par ça, sauf évidemment si vous êtes dans la construction d'armes ou des choses comme ça. Voilà, l'espionnage industriel, c'est aussi de la cyberguerre. Alors, j'ai vu un article aussi sur tout ce qui est biométrie. Il y a des choses intéressantes. Voilà, la biométrie, on a présenté ça longtemps comme étant la solution ultime à la sécurité. Voilà, on va reconnaître votre tête, on va reconnaître vos empreintes digitales. Ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que reconnaître une empreinte digitale, ça veut dire qu'on a l'empreinte digitale ou au moins une signature de cette empreinte digitale pour dire, OK, c'est vous. Ça, c'est aussi une donnée biométrique qui permet de vous reconnaître ensuite. Donc, ça veut dire que vous avez un fichier de toutes les empreintes digitales de votre personnel, par exemple, si vous voulez faire du contrôle d'accès avec ce système-là. Ces données-là sont des données sensibles puisque avec l'empreinte digitale de votre personnel que vous avez dans votre base de données, vous pouvez accéder via la biométrie et la même empreinte digitale, accéder à sa banque, etc. Donc, ça pose des problèmes de gestion des données sensibles. Et donc, voilà, la reconnaissance faciale, c'est pareil. Aujourd'hui, tout le monde poste ses photos sur Facebook. Est-ce que le système de reconnaissance faciale fait la différence entre une vraie tête et puis une photo de la tête ? C'est pas sûr. Alors, ils disent que oui, mais voilà, ça reste un risque potentiel. Donc, après, la combinaison de plein de systèmes permet souvent de s'en sortir, mais faire attention à la biométrie. Un mot de passe, on peut le changer s'il a été corrompu. Une empreinte digitale, c'est plus compliqué. On ne peut pas trop se couper les doigts pour en mettre d'autres à la place si cette donnée a été diffusée de manière publique dans la base. Donc, est-ce que Chrome bloque le minage ? Alors, il y a des outils, effectivement, dans Chrome qui va détecter que votre JavaScript y tourne un petit peu plus vite que ce qu'il devrait et va bloquer ce programme. Ça existe. Il faut les activer. Il faut utiliser Chrome. Il ne faut pas utiliser un IE6 ou 7, voilà, etc., etc. Donc, ça reste quand même un petit champ d'action pour les pirates. Donc, après, on peut toujours se protéger de plein de choses, mais le tout, c'est de savoir quel pourcentage de gens se protègent réellement. Alors, une petite présentation de quelques outils et de mesures à prendre en 2019. Voilà, l'idée, c'est de se préparer un petit plan sur qu'est-ce qu'on va faire en 2019 pour améliorer sa cybersécurité. Voilà, la sécurité, c'est jamais 100%. Personne ne peut vous promettre une sécurité à 100%. Ça n'existe pas. Et la sécurité est un processus et non pas un outil, enfin, non pas un quelque chose. C'est un processus qu'on doit constamment remettre sur le tapis. Et donc, voilà, se prévoir un plan d'action 2019, c'est très bien. Il y aura évidemment un plan d'action 2020, 2021, et les choses ne s'arrêtent jamais. C'est comme le gendarme et le voleur. Chacun invente des nouveaux trucs pour contrer ce que va inventer l'autre au préalable. Donc, voilà, ça, je l'ai déjà dit, si vous avez déjà suivi des webinars, le premier, le premier, le premier, le premier, le premier point, c'est formation des collaborateurs. C'est le point d'entrée majeur de tous les incidents de sécurité. Tous les cryptovirus, ça passe par le collaborateur, le cryptominage, les troyens, tout ça, ça rentre parce que l'utilisateur a cliqué sur un lien, a exécuté un programme, a éventuellement désactivé son antivirus, a fait tout un tas de trucs et qui fait que, que voilà, ou a fait suivre des mails, ou a ouvert des pièces jointes, etc., etc. Et donc, le collaborateur, s'il est bien formé, il ne fait pas tout ça. Et s'il le fait, c'est qu'il n'est pas bien formé. Donc, le premier vecteur d'amélioration de la sécurité, c'est vraiment l'information des utilisateurs. Donc, établissez des règles de sécurité parce que, voilà, les collaborateurs, si on ne leur dit rien, ils ne peuvent pas deviner les choses. Donc, mettre des règles, écrire une charte informatique, normalement, ça devrait être fait dans toutes les entreprises. Quelles sont les règles d'utilisation du système informatique, les règles de gestion de ces mots de passe. Par exemple, on voit quand même assez souvent des gens qui disent « Ah ben attends, moi je vais te filer mon mot de passe, tu vas pouvoir te connecter sur l'outil, il n'y a pas de problème. » Ça, c'est strictement interdit. On ne transmet pas un mot de passe. S'il y a d'autres moyens de faire de l'accès délégué et au moins, on sait qui a fait quoi. Si vous transmettez votre mot de passe et que la personne qui utilise ce mot de passe va faire un virement à un pirate, eh ben c'est votre faute. c'est parce que vous avez transmis le mot de passe. Faites des ateliers avec des cas pratiques, effectivement, ça c'est une idée intéressante. Et puis, voilà, limitez les droits d'accès, expliquez qui a le droit de faire quoi, est-ce que j'ai le droit d'accéder à la production de tel ou tel système, etc. etc. Donc, le fait de le rendre explicite, déjà, c'est beaucoup. Le point numéro 2 qui rejoint le point numéro 1, c'est la gestion des mails. Les mails, c'est beaucoup de formation, déjà expliquer aux gens qu'on ne voit pas n'importe quoi. et ensuite, mettre un bon anti-spam, un bon outil qui va permettre de filtrer ses mails, d'enlever tout ce qui est phishing, etc. On peut également mettre de l'authentification de mails. Il y a des choses comme Mail in Black, par exemple, qui authentifie chaque expéditeur. C'est un peu contraignant, certes, mais c'est très efficace pour éliminer les mails non désirés et donc aussi pour la sécurité. Aujourd'hui, le mail, c'est toujours la source d'attaque principale, ne serait-ce que pour recueillir de l'information sur l'entreprise. On va envoyer un premier mail, voir comment ça réagit, qui réagit, quel est le nom de l'email, comment retrouver l'email d'une autre personne, etc. Il y a beaucoup d'informations qui s'échangent par mail et c'est une voie d'attaque privilégiée. Évidemment, configurer les relais sur les serveurs de mail, mais ça, voilà, un serveur de mail configurer un open relais en bout de 3 minutes, il est spammé et quand je dis 3 minutes, je n'exagère pas parce que ça m'est arrivé il y a quelques années. Le temps qu'on mette le serveur et qu'on active l'anti-relai, c'était déjà trop tard. Donc, c'est vraiment très rapide. Gérer l'infrastructure, mettre à jour les postes de travail, on le redit et le redit également. Mettre des pare-feux, les postes de travail ne sont évidemment pas accessibles depuis l'extérieur. Avoir un antivirus, c'est un vrai plus également. Un antivirus à jour, évidemment, sinon ça ne sert à rien. Les virus, ils s'en créent des dizaines tous les jours et s'il n'y a pas de mise à jour de votre antivirus, vous êtes vulnérable. Limiter les connexions des supports mobiles, ça c'est quelque chose qu'on voit encore assez rarement. Aujourd'hui, un des vecteurs d'attaque, qui n'est pas le mail, c'est de laisser traîner une clé USB sur un parking. Cette clé USB, les gens vont la ramasser et vont la mettre dans leur PC pour voir ce qu'il y a dessus et puis ça sert de voie d'attaque. Les gens qui ont des données très sensibles sont sensibilisés à ça. Dans la plupart des entreprises, non. Et donc, normalement, en plus, quand on branche une clé USB, on ne se dit pas tiens, c'est quelque chose de sensible, il faut que je fasse attention à ce que je fais. On peut avoir de l'autorun sur l'insertion d'une clé USB et du coup, le programme s'exécute automatiquement juste parce que l'utilisateur a mis la clé. Donc, on revient de nouveau au point numéro 1. Formation des utilisateurs. ne pas insérer n'importe quoi dans sa machine. Sur les serveurs, les réseaux, c'est pareil. Monitoring, firewall. Donc, firewall par feu, c'est un petit peu la même chose. Monitoring des serveurs, ça c'est important également. Voilà, ça permet de détecter des choses en amont. Une machine qui passe à 100% de charge, c'est qu'il se passe quelque chose de pas normal. Donc, ça permet de détecter des attaques de crypto-jacking ou des choses comme ça. et loguer tout le trafic. Tout le trafic, j'entends bien. Tout ce qui se passe sur la machine, tous les accès doivent être logués. Savoir qui a fait quoi et quand sur la machine. Et ça, ça permet de remonter à la source. Parce que, voilà, si on imagine qu'on a monitoré une machine et qu'on se rend compte qu'il y a du crypto-jacking, le tout, c'est pas d'arrêter le programme et puis de le tuer et puis de... C'est de voir comment il en est arrivé là, par quel biais, quelle porte il a utilisé pour installer ce système sur votre serveur et ensuite, de remonter à la cause initiale et puis de fermer la porte d'accès. Voilà, le dernier point, c'est la sauvegarde, la sauvegarde, la sauvegarde. C'est votre ceinture de sécurité en matière de cybercriminalité. Voilà, même si vous perdez l'ensemble de vos données, si vos serveurs explosent parce qu'ils ont trop tourné, si vous avez une bonne sauvegarde, vous n'êtes pas mort. Donc, ça n'empêche qu'il y a quand même un peu de travail pour remonter un système mais la sauvegarde, c'est vraiment ce qui va vous garantir que vous allez pouvoir recommencer à travailler. Si vous n'avez pas de sauvegarde et que vous avez pris un cryptovirus, vos données sont perdues. Si on est un médecin qui a perdu les ordonnances de tous ses patients depuis dix ans, ça devient compliqué. Donc, la sauvegarde, c'est un des éléments essentiels avec la formation des utilisateurs. Donc, en matière de sauvegarde, un des éléments essentiels, c'est de vérifier fréquemment le paramétrage. Ça, on le voit trop souvent, nous, c'est bon, j'ai installé une sauvegarde qui, c'est génial. Et puis, voilà, il se passe des mois, des mois, des mois, des années, éventuellement, et puis, tout d'un coup, on nous appelle, ah, j'ai eu un cryptovirus, mais ce n'est pas un problème, j'ai fait une sauvegarde. Est-ce que vous pouvez me rendre le dossier Tartampion ? Il se trouve que le dossier Tartampion, il avait été ajouté trois mois avant et que personne ne l'avait mis dans la sauvegarde et du coup, le dossier Tartampion, il est perdu. Donc ça, c'est vraiment un problème assez grave. On essaye de travailler sur le sujet, on y reviendra peut-être l'année prochaine pour améliorer ce paramétrage. L'autre point, c'est de tester les restaurations. Voilà, on n'est jamais, si on fait un test de restauration, le cas que je viens de dire n'existe pas. C'est-à-dire que quand on va faire son test tranquillement, en tout le temps, sans avoir tout le monde sur le dos parce qu'il faut d'urgence restaurer des données, remonter un système complet à partir de la sauvegarde, c'est un exercice qu'il faut faire et qui génère souvent pas mal de surprises et qui améliore grandement le paramétrage de la sauvegarde. Donc n'hésitez surtout pas à faire ça régulièrement. Alors je vais accélérer un petit peu parce que je suis un petit peu à la bourre. Donc plan d'action 2019, le premier point évidemment c'est toujours de définir un objectif, qu'est-ce qu'on veut sécuriser, quels sont vos enjeux, où sont vos données les plus sensibles, quels sont les processus que vous voulez sécuriser. Si c'est, voilà, si vous éditez 1000 payes tous les mois, c'est un processus essentiel et qui a besoin d'être sécurisé, qu'on oublie parfois, voilà, si c'est juste remplir un formulaire pour l'abonnement à une revue une fois par an, c'est pas des données essentielles. Donc il y a toujours des données plus ou moins sensibles que d'autres et donc c'est important de faire le point là-dessus. après, vous pouvez nommer un chargé de sécurité donc qui sera en charge de suivre ce plan d'action parce que c'est bien de faire un plan d'action mais le suivre dans la durée c'est autrement plus compliqué et donc il doit avoir les connaissances suffisantes pour faire ça. Un peu de juridique parce qu'on tombe toujours, surtout avec le RGPD dans des considérations juridiques voilà, de la méthode de l'anticipation des compétences techniques assez poussées pour pouvoir analyser les attaques etc. Ensuite, voilà, le diagnostic ça j'en ai déjà un petit peu parlé qui accède aux données ça c'est un élément clé aussi c'est souvent on voit surtout dans les petites entreprises il y a un répertoire partagé par tout le monde et tout le monde accède à tout voilà, ça c'est pas forcément une bonne idée et cloisonner les données auxquelles on a accès c'est important et ça évite aussi des attaques possibles si j'ai un cryptovirus il ne peut que crypter les données auxquelles j'ai accès et donc si j'accède pas à tout c'est déjà ça de gagner après il faut adapter le plan d'action au moyen de l'entreprise au risque que vous avez etc et puis surtout de tout documenter aujourd'hui quand on veut être certifié 27001 par exemple il faut documenter toutes les procédures qu'on a mis en place en manitaire de sécurité donc c'est une bonne pratique de le faire tout de suite donc ensuite plan d'action numéro 3 on planifie toutes ces actions sur l'année donc qu'est-ce qui est le plus important est-ce que ma priorité ça va être de mettre une charte informatique ça va être de gérer des mots de passe parce que je me suis rendu compte que la plupart des gens ont le même mot de passe depuis 4-5 ans faire des mises à jour de mots de passe est-ce que ma priorité c'est de mettre un firewall parce que là-dessus je suis vulnérable ça ça dépend de votre analyse préalable mais ensuite c'est bien d'organiser les choses en partant évidemment du plus important au moins important comme ça ce que vous allez zapper à la fin de l'année par manque de temps ce sera les éléments les moins importants et pas les plus importants ensuite supervision et puis remettre sur le tapis régulièrement la sécurité en regardant l'évolution des choses en suivant l'actualité de la cybersécurité en suivant des webinars à droite à gauche on a toujours des informations à prendre et qui peuvent éventuellement concerner votre entreprise voilà j'ai terminé pour la partie plan d'action 2019 un petit panorama de ce qui se fait aujourd'hui en matière d'attaque et de ce qu'on peut faire pour se protéger et je vais repasser la parole à Stéphanie si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans le chat je reste pas très loin et je peux répondre via le chat où Stéphanie peut répondre aussi pas de problème Stéphanie elle répondra merci au revoir très bien donc Stéphanie vous a présenté dans cette première grande partie les différents plans que nous on était en mesure de vous conseiller donc tel qu'il l'a indiqué n'hésitez pas via le chat à nous faire part de vos remarques de vos suggestions éventuellement et n'hésitez pas aussi à revenir vers nous en parallèle avant donc de reprendre la partie spécifique sur la sauvegarde de données et puis donc sur key backup tel que l'indique Sana qui nous accompagne qui est chez WebEKO n'hésitez pas aussi à noter à la fin du webinaire la prestation et surtout de nous faire part de vos commentaires de vos avis concernant les différents thèmes qui ont été abordés ceux qui éventuellement vous auriez souhaité voire abordés davantage plus profondément de manière plus précise ça nous permettra également d'avoir des informations pour l'organisation des webinaires sur 2019 voilà très bien alors donc nous allons passer sur key backup donc en amont je veux quand même revenir sur quelques éléments qui sont qui sont quand même intéressants de très régulièrement remettre un petit peu au goût du jour et puis il faut de se remémorer c'est que donc il y a différentes conséquences suite à une alteration il y a une perte de données des conséquences tout aussi bien internes au sein de l'entreprise que des conséquences externes et l'une comme l'autre ont des une importance qui n'est pas à négliger donc en interne il y a bien sûr l'arrêt de l'activité plus ou moins temporaire perte de chiffre d'affaires qui en découle et également le temps de reconstitution des données qui est à faire par l'un ou plusieurs collaborateurs tout ça ça peut engendrer un risque de dépôt de bilan de la société et donc pour rappel on a quand même un ratio qui est important c'est à dire que 60% des entreprises déposent le bilan après un sinistre informatique majeur voilà donc c'est quand même un élément qui à prendre en compte tout aussi bien pour vos structures que pour éventuellement pour nos partenaires qui nous suivent actuellement et qui proposent la solution de sauvegarde pour les clients finaux c'est également un élément qui est très important à mettre en avant autre conséquence donc ce sont les conséquences externes qui donc sont notamment la confiance des clients qui sont altérés dans la mesure où l'image et la réputation de l'entreprise sont remises en cause et qu'il faut bien sûr faire une déclaration à la CNIL d'éventuelles pertes de données ou d'altérations donc ça c'est une obligation suite au RGPD qui rentre en vigueur en mois de mai dernier voilà petite information voilà un exemple de document qui est édité notamment par l'ANSI donc vous pourrez retrouver il y a le lien qui se trouve en bas le lien PDF qui indique bien qu'il faut effectuer des sauvegardes régulières des données et notamment des sauvegardes externalisées ce qui est quand même le plus sécurisé un rappel également alors c'est toujours un petit peu délicat de le rappeler à un client mais la sauvegarde et puis surtout la sécurisation des données est une contrainte légale que tout responsable du traitement est tenu de respecter et on constate quand même qu'il y a un risque de 300 000 euros d'amende et de 50 prisons donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas à négliger alors monsieur Bernard vous souhaitez revoir le document voilà je ne sais pas si vous allez pouvoir ce que je vous propose c'est peut-être de télécharger la présentation et comme ça vous aurez la possibilité d'avoir accès au lien et puis vraiment de pouvoir le télécharger sur votre ordinateur pour l'avoir en plus grand parce que là le lire directement via la connexion comme ça c'est pas forcément évident voilà donc après si vous souhaitez je peux également vous renvoyer le lien par mail il n'y a absolument aucun souci très bien donc la sauvegarde externalisée comment est-ce que la sauvegarde externalisée peut contrer les ransomware donc il y a différents points donc une sauvegarde externalisée c'est un niveau de sécurité qui est supérieur aux sauvegardes locales c'est à dire qu'en fait il n'y a pas de propagation notamment des ransomware si par exemple nous ça nous est déjà arrivé qu'un client nous appelle il y a une dizaine de jours j'ai subi un ransomware j'aimerais restaurer mes données donc bien sûr on va lui restaurer les données sur le onzième jour et tous les jours pour lesquels les jours suivants pour lesquels une sauvegarde a été réalisée la sauvegarde a bien fonctionné mais par contre bien sûr le ransomware ne s'est pas propagé sur nos serveurs c'est à dire que nous on ne fait pas de traitement de données donc par rapport à ça il n'y a absolument aucune inquiétude à avoir nous on prend les données on va au pire des cas les restituer avec le virus mais ça ce n'est pas quelque chose qui sera intéressant pour vous donc par rapport à ça c'est un élément qui différencie vraiment considérablement entre une solution externalisée et une solution locale pourquoi ? parce que comme bon nombre d'entre vous le savent très certainement une solution locale les données le ransomware peut se propager sur l'ensemble du réseau ensuite solution externalisée on s'affranchit de toute contrainte de manipulation c'est une solution qui est automatique donc qui permet d'éviter de devoir se connecter à différents moments il y a des notifications de sauvegarde également pour indiquer que la sauvegarde s'est bien placée bien sûr l'hébergement des données est sécurisé notamment chez notre partenaire OVH et donc il n'y a pas de risque de dégradation du support avec une solution notamment locale des disques qui ont pris la chaleur qui éventuellement ont été placés dans un environnement un peu humide ou bien qui ont été extraits de manière un peu trop brutale autre réponse vis-à-vis des ransomware c'est que la sauvegarde permet notamment d'avoir un temps de reconstitution des données qui est très limité en cas de perte et donc du coup de mobiliser moins de personnes voilà là je vais venir un petit peu plus en détail sur quelques éléments techniques de notre solution donc notre solution fonctionne en incrément à l'octet donc pour rappel simplement pour rappel donc la première sauvegarde est complète et les sauvegardes suivantes on va transférer que les éléments modifiés donc ça permet de limiter notamment l'utilisation de la bande passante et de réduire aussi le temps de la sauvegarde voilà déduplication de la source donc là c'est un autre moyen d'optimiser la sauvegarde c'est à dire qu'un fichier qui se trouve déjà sur nos serveurs ne va pas être retransféré une seconde fois voilà et bien sûr le cryptage des données notamment pendant le transfert et au niveau du stockage autre élément qui est très important dans la sauvegarde ensuite ce que je vous propose éventuellement c'est peut-être là j'avais quelques slides d'interface à vous présenter mais dans la mesure où on a pris un peu de retard avec le démarrage je vous propose éventuellement si vous avez quelques questions à me les faire parvenir via le chat pour que je puisse y répondre et puis que l'on puisse quand même davantage respecter votre temps et puis qu'on puisse voir ensemble les différents points que vous souhaitez aborder et en parallèle si vous souhaitez on peut regarder de manière un petit peu plus précise les interfaces utilisateurs interfaces administrateurs en prévoyant un rendez-vous dans un second temps voilà donc je ne sais pas si vous avez des questions si vous souhaitez que l'on revienne sur l'un ou l'autre slide qui a été soit présenté par Sébastien soit que je viens de vous présenter n'hésitez pas si vous avez des questions donc il est clair que tout ce qui est Ransomware c'est toujours on est toujours en phase on va dire de propagation il y a toujours de nouveaux qui arrivent et c'est vraiment très important de pouvoir se prémunir au maximum et de suivre très régulièrement les actualités à ce sujet pour derrière pouvoir éviter d'être atteint et puis éviter d'avoir une attaque et bien sûr de mettre tout ce qu'il faut en place au sein d'une entreprise pour ne pas être contraint de devoir faire des restaurations ou bien de perdre du temps à réinstaller des machines donc merci il y a des personnes qui vont nous quitter qui vont poursuivre leur journée donc si vous avez des questions comme je vous le disais n'hésitez pas je sais qu'il y a certains de nos partenaires qui participent et de nos clients qui participent aujourd'hui à ce webinaire n'hésitez pas aussi à nous faire part de vos suggestions de votre propre expérience aussi ce qui est toujours très très intéressant de pouvoir avoir un retour en parallèle des webinaires et de pouvoir avoir des échanges d'expérience très bien donc apparemment il n'y a pas de questions nous étions suffisamment clairs très bien donc voilà je suis à votre disposition pour toute information complémentaire bien entendu la présentation est disponible en téléchargement et pour rappel n'hésitez pas à nous noter et surtout à nous communiquer votre avis nous mettre un commentaire pour peut-être les prochains webinaires et pour éventuellement des idées de thèmes que vous souhaiteriez voir abordés en 2019 pour que on puisse commencer rapidement à mettre d'autres en place voilà donc je vous remercie pour votre attention et donc comme je vous l'indiquais je suis à votre disposition pour toute question soit par mail sur l'adresse stéphanie arrobase kiwi-backup.com par téléphone donc 0389 333 888 et bien sûr vous allez réceptionner dans quelques heures on va dire un mail vous informant donc de la disponibilité du replay ainsi que un mail vous proposant de présenter le support qui vous a été présenté aujourd'hui je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très belle fin de journée à très bientôt merci au revoir à très bientôt à très bientôt